On ne peut pas parler de lecture sans parler de comment amener ça à nos tout petits. Comment est-ce qu'on leur donne la passion, le goût de la lecture? Nicolas, comment on fait ça? Alors, moi, je parlerai ici d'éveil à la lecture. Le livre en tant qu'objet, super important. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on a des réflexes très gamins avec nos livres. On sent nos livres lorsqu'il y a des textures, même si vous voulez à la jeunesse, comme le petit pingouin ici ou le petit canard, comme vous voudrez. On ne peut pas s'empêcher de se toucher. C'est un jeu. Mais en fait, ça passe par les cinq séances, donc tout est stimulé. Il prend goût, il découvre. On peut même travailler l'ouïe. Donc, quand on touche les textures ici, on va avoir un petit son. Mais là, on s'est dit, mais la batterie va tomber, donc on a mis un interrupteur tout simplement. Alors, exemple, si on joue un peu avec les jeunes, encore là, un livre ou à la jeunesse. Mais là, qu'est-ce que je vois ici? Mais jouons. Bien, oui, je vois un œil. Mais qu'est-ce que c'est? J'en vois deux. Est-ce que c'est un chat? Selon vous? Oui, c'est un s'envoi. Je dirais que je m'en passe par tout. Oui, c'est ça. Et non, c'est l'escargot. Pour vrai, ce genre de livre, vous le savez, comme un livre d'histoire, l'enfant ne veut pas l'entendre une fois, deux fois, trois fois, mais il est souvent 30. Mais ces livres-là, les jeunes, ils apprennent à un très bas âge sans s'en rendre compte, puis ma foi, avec des photos vraiment belles. Aussi, c'est autre chose que du dessin. Maintenant, les jeunes veulent du vrai et même très jeune. Et pourquoi pas faire un jeu une autre fois? Alors, on a développé Cap ou pas Cap. Alors, est-ce que tu es capable, Cap ou pas Cap, de toucher les lentes du roquet? Bien, moi, je pense que je suis capable. Toucher la langue du serpent, je te laisse y toucher. Ah, un serpent, j'ai ça. Oui, alors, vous voyez, c'est des livres textures, vraiment, qu'on a l'impression que c'est ridicule, que c'est très ludique, que c'est pas facile à faire. Il faut y penser, puis il y a vraiment un but pédagogique, je pense, derrière ces livres-là. Donc, comment donner le goût aux tout-petits? Je pense que c'est cibler des livres-objets qui sont interactifs et, encore là, de les lire avec eux. Lisons ce que nous faisons lire à nos jeunes et jouer avec eux au lieu de dire, « Tiens, je t'ai acheté un livre aujourd'hui. » Non, ouvrez un jeu. Comme, c'est un peu bête ce que je veux dire, comme un chiot. Si tu lances un jouet, un chiot, il va le regarder. Mais si tu joues un peu avec, puis tu le stimules. Stimulons la lecture et transmettons notre passion en tant qu'adulte aux plus jeunes. Merci, Nicolas. Merci. Merci.